Alors là honnêtement pour le pour le live j'ai prévu enfin j'ai prévu voilà ça dépend des questions et tout si vous avez d'autres questions sur le DLC n'hésitez pas mais j'ai prévu de commencer une campagne peut-être et puis éventuellement essayer de débloquer une unité je sais pas si je pourrais faire un let's play complet je le dis tout de suite parce que malheureusement le planning est un peu tendu j'ai déjà pas eu le temps de tourner le Total War Warhammer pour cette semaine donc je suis pas couché je pense mais peut-être si j'arrive à caler un let's play multi pourquoi pas dans les semaines qui viennent donc là c'est vraiment une découverte un mode avant première pour savoir à quoi vous attendre ça sera diffusé sur youtube je l'ai pas dit mais bien sûr sarpe et dont tu dis avant il était considéré comme facile et maintenant il est normal c'est bien kaiser mais ils ont changé quelque chose sur sarpe et dont vraiment ils l'ont changé que c'est à la base ouais 5% de vitesse de bataille des chars en plus plus dissévation des accords pour tous les accords diplomatiques à l'exception des échanges oui c'est des reliques améliorent les performances en combat toutes les unités augmente l'influence accro de la fleur divine d'accord les chars ont été énervé donc voilà sarpe et dont roule plus surtout parce que quand je disais rouler c'était vraiment rouler c'était avec les chars quoi bisous akatsuki merci d'être passé et merci pour les vidéos bah là on a pu voir vite fait dans les batailles personnalisées bon je les ai géré n'importe comment mais les chars ouais ils se baladent quand même plutôt bien sur la map quoi après théoriquement avec du lancier en face les chars c'était censé les défoncer on voulait sur les lanciers comme le reste ah oui ouais bon normalement il est censé avoir eu pas mal de rééquilibrage et tout le bébé c'est ce que disait keizer il roulait sur les lanciers avait un bonus de charge qui était juste entre eux quoi puis comme il se déplaçait très très vite 3 avec du fou le charme ouais voilà ouais moi j'ai arrêté ma partie sarpe et donc parce qu'elle était trop facile en fait était mis en vétéran oh non j'avais dû prendre un niveau difficulté moyen départ et je connaissais pas le jeu oui c'est vraiment la première partie quoi j'ai tendance à prendre un niveau difficulté normal quand je débute sur un jeu après moi je sais que du coup là pour la partie le test de partie multi j'ai pris un même nom je trouve son bonus assez pété la part du lion là tu peux transformer des gens en vassaux et tu peux les taxer comme un sac en ressources quoi mais vraiment comme un sac quoi tu as une jauge tu as une jauge de taxes un peu comme si tu taxais tes propres territoires mais tu taxes tes vassaux quoi et de base ils commencent avec un vassal je crois seulement juste eux là ouais les macarons et déjà tu les tu peux les taxer de 60 de bouffe par tour 20 de bronze par tour enfin c'est la teuf quoi ça va déjà pratique ça t'évite à avoir à réinvestir immédiatement dans tes dans tes productions ouais bah surtout tu commences avec pas grand chose pour le coup mais lui pour le coup il a vraiment un gameplay tu as une région tout le reste tu vas à 10 quoi tu poses pas de questions bah on peut tester du sarpedon après avoir un peu ce que ça donne un sarpedon tu vas jouer dans le même point que tes amazon ouais mais amazon je les ai pas réellement jouer et tu les avais prise je les avais juste prise pour la démo mais sarpedon après ce que j'aime bien quand même dans trois c'est que tous les toutes les factions ont vraiment un gameplay différent quoi et ça c'est quand même assez cool oui mais c'est quelque chose qu'on apprécie à chaque fois quelque chose qu'ils ont essayé de rajouter sur total war armor 2 après coup ouais bah qui est plutôt bien réussi mais c'est pas toujours fou quoi l'équilibrage est pas toujours fou on commence avec un mec en adversaire et tout le reste du monde nous aime bien visiblement ok il faut que tu saches profiter beaucoup des accords quand tu joues avec sarpedon t'as moyen de vraiment de te faire plaisir avec les accords alors on a des guerres et centaures avec lui bah ça c'est aussi c'est un truc que je trouve assez intéressant dans trois c'est que bon même si la diplomatie un petit peu bizarre avec les différents échanges et tout avec les ressources elle a un vrai intérêt la diplomatie tout à fait d'accord par rapport à des bas comme war armor par exemple ou war armor bon tu fais un accord commercial de temps en temps et sinon tu t'en sert pour déclencher la guerre quoi ouais sur sur total war armor de toute façon il ya certaines factions tu as aucun accord commercial à faire avec personne aucune alliance possible avec personne voir tu peux tu peux juste pas commercer du tout parce que ta faction peut pas commercer du tout voilà c'est pas c'est pas fou après ça fait du sens dans le lore enfin on sait exactement ce qui va se passer tu vas fédérer tous ceux qui sont de la même la même culture que toi et tous les autres ben tu vas les combattre c'est ça alors que là c'est vrai que sur celui là sur les quelques tours que j'ai joué on sent que déjà il ya des gens que tu vas que tu vas combattre mais il y en a d'autres tu vas essayer de les vassaliser ou tu vas devenir pote parce qu'ils vont pouvoir te filer des ressources etc il n'y a pas d'accord de commerce en tant que tel d'ailleurs et assez tôt il va falloir que tu choisisses ton camp on va voir un petit peu ce que vaut notre ami sarpedon donc on a quoi en face un commandant avec un peu de milices des lanciers des escarmoucheurs géants et des escarmoucheurs géants d'accord nous on a des centaures pourris le mec il a des escarmoucheurs géants quoi pourquoi pas tout le monde n'a pas la même chance sarpedon un côté égyptien c'est vrai que dans son style un peu ouais je suis d'accord j'aurais plutôt dit un côté babylonien mais personne c'est pas faux non plus avec son son bouclier son bouclier en pot de bestioles là parce que j'aime bien aussi c'est que les maps sont quand même vraiment pas mal et moi c'est il ya quand même une créature marine qui est morte là un truc sympathique ça on a bien envie de la dresser celle-là il y a plusieurs même ah et là on a des chars par contre des chars à archer parce que tu penses qu'on va rouler sur les gens avec nos chars à archer ils sont énormes donc ils sont énormes eux tu les mets en mode je recule et je tire en mode les escarmouches j'imagine qu'en plus ils peuvent tirer en mouvement c'est pas marqué char léger monté mal logique c'est des chars très rapide ah oui 11 de vitesse la vache c'est la violence quoi et donc nos centaures par exemple ils ont combien 94 de vitesse déjà c'est pas dégueulasse ils sont plus franchement ils sont pas malin les unités sont vraiment cool qu'est ce qu'on a d'autre du frondeur nos chars en finale on n'a que deux unités de corps à corps réellement alors moi je suis pas trop cavalerie donc je pense que c'est pas une faction qui sera particulièrement chars à mon coeur et lui il a sa hache et donc son bouclier babylonio-égyptien on va dire bon cela dit là on va mal commencer toc toc vous allez vous foutre ici les chars vous allez vous mettre là mes petits frondeurs je te conseille de tu peux les mettre en escarmouche non ouais je les ai mis en escarmouche seulement je pensais foncer par là là mais des biens sur le côté mais les pas à côté de tes troupes du coup à quoi il ressemble c'est vraiment des géants quoi ah puis ils ont des yeux en rouge juif je peux voir ah oui ils ont des ils ont des bonnes têtes de mecs sympathiques c'est vrai que c'est pas idéal pour se déployer en fait avec de la cavalerie là allez c'est parti on avance toc les frondeurs en avant les centaures on va les faufiler un peu pareil vous go sarpédons tu cours alors moi je vais les faire courir un peu on n'est pas en plus on n'a aucune unité de front réellement à part éventuellement eux fait encore en face il a ses escarmoucheurs qui du coup n'ont pas une super portée par contre dégâts à distance sans 152 de dégâts à distance mais les frondeurs ils sont fin quoi ah ouais attention les frondeurs c'est une très bonne unité mais il faut bien s'en servir ouais c'est une bonne non c'est pas une très bonne mais c'est une bonne unité mais qui est fragile les consensaires mal ça pardonne pas disparaît quoi mais là je serais curieux de voir un peu en fait ce que ce que donne nos chars déjà il se galère dans la dans l'herbe faut dire ce qui est et les unités se cache aussi j'aime bien ça dans celui-là c'est assez sympa il y a beaucoup d'unités qui sont légères et qui peuvent se planquer dans les c'est bien le mode escarmouche que j'ai activé qui peuvent se planquer comme ça dans l'herbe ça fait des effets quand même assez sympathique alors là il a des jeunes lanciers donc les frondeurs ils sont très bons contre les trucs sans armure alors là on va dépeuter la milice par contre avec ils nous tire dessus voyons un peu ce qu'ils donnent putain j'ai cru qu'ils avaient one shot un char on va les défoncer sarpedon il a quoi de beau terreur d'ares moins 15 de morale moins 15% d'endurance normalement ils sont très bons aussi alors il n'avait pas d'autre unité non plus il a envoyé sa milice là et du coup c'est la glande quoi dans trois les boucliers se mettent automatiquement ou pas s'ils ont un bouclier normalement ils le lèvent au dessus de leur tête ouais quand ils sont tirés dessus c'est ta question il se régénère enfant de gaïa 80 points de vie guéri par seconde régénère une quantité de points de vie considérable à l'activation bah tu m'étonnes ils sont revenus full life les cons d'accord très bien ça c'est fait bah du coup on va continuer de leur tirer dessus j'ai envie de dire ici on les charge on a une formation en triangle on a le coin des centaures bon c'est peut-être un peu tard pour l'activer là ouais complètement tout ils se sont arrêtés c'est con merde ici on fait fuir cela nickel donc en avant mes frondeurs ils font le taf ici bah non mais du coup laissez tomber ça bon les chars font le taf quand même pour avoir forcé à déclencher leurs compétences voilà vous faites quoi du char ? barrez-vous il me faut cela pour s'occuper de lui non on fait quoi à la milice c'est pas un problème il est en train de gagner notre héros mine de rien et donc on peut faire coucou crains moi complètement il vient de se faire dépouiller courez-vous là on gagne même face aux géants ouais globalement tu casses d'ailleurs soldats à la hache ils sont un petit peu touchés par nos frondeurs je pense ouais tu vois ils lèvent leur bouclier c'était ça ta question ? c'était bien ça ma question allez choquez les ailes allez mes chars ils commencent à se faire dépouiller par contre là ah non ils sont complètement en train de perdre dès qu'ils se sont mis à tirer en fait c'est plus la même quoi ? ah merde il s'est reformé ce con on remarquera que tu m'avais prévenu et que je ne t'ai pas écouté alors lui qu'est ce qu'il fout ? bon ils courent beaucoup eux ils sont un peu chiant là les senteurs ils gagnent ou pas ? ouais quand même tu auras un petit peu de mal quand même à finir cette bataille ouais bah c'est les géants je pense qu'ils vont revenir non le héros il glande là il fait n'importe quoi donc eux ils sont en déroute finale c'est bon ça c'est fait ah putain ils sont encore en train de se soigner quoi ouais contact violet avec eux voilà avec sarpidon et c'est régulier ouais c'est sa petite hache qui fait des petits effets de vent ouais parce que du coup ils se déplacent moins possibles mais ils peuvent juste même pas se défendre en fait ah là ils se relèvent et ils s'enfuient ok très bien nos centaures ils ont réussi ou pas ? ouais ils ont réussi revenez par là il y a ça qui s'est reformé on n'a plus de munitions là on va les laisser se poursuivre parce qu'ils peuvent se reformer eux il faut jamais les lâcher on va voir ce que donnent les chars du coup ils sont juste approchés et c'était la fuite bon il faudra reprendre en main mais bon ça se passe pas si mal salut sir madness bienvenue sur le live il y a des briers qui ont bien volé il m'a mis un coup de pied dans la tronche ce con j'aime bien les petites animations de fin de bataille ouais elles sont sympas ouais voilà avec le DLC du sang là enfin le bonus le truc du sang je sais même pas si ça sera payant mais c'est euh t'as de la tête décapité qui vole et tout quoi ça c'est chouette on a perdu une unité non ? non on a pas perdu l'unité ? non on a pas perdu l'unité qu'est ce qu'on pourrait recruter de beau ? des escarmoucheurs j'aime bien on a des combattants centaures déjà de base et des archers centaures ici c'est cool on peut recruter des centaures des centaures peuvent être recrutés dans cette région on a du granit blanc et c'est une colonie porte vert très bien cette région ouais après moi j'aime beaucoup les sirènes là j'avoue les tireuses volantes ? ou les sirènes comme elles étaient dans le jeu de base ? euh... bah je sais pas quand j'ai joué la dernière fois ouais donc c'était les sirènes euh... parce que là dans le mythos du coup les sirènes c'est des espèces de harpy en fait elles volent euh... mais c'est des harpy qui tirent à distance ouais ça me parle pas bah on les a vus tout à l'heure mais t'étais peut-être pas arrivé encore ah oui oui si 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 je les ai vus mais ça me parle pas dans le jeu d'avant je vois pas que les sirènes étaient comme ça je sais pas euh... je sais pas j'aime bien l'interface j'aime bien les... les couleurs qu'ils ont utilisé vert, rouge, jaune c'est très très parlant on voit vite ce que l'on doit construire t'as vu le ciel ? ouais c'est assez mythique c'est quand même classe alors on va aller jeter un oeil vite fait j'ai sauvegardé aux sirènes dans le jeu de base du coup euh... donc normalement Ithac il a les sirènes donc si je me mets en mode comme ça je trouvais que c'était une belle unité de départ armes à projectiles spéciaux et catégorie de pot donc c'est des... c'est des frondeuses du coup ouais c'est des frondeuses d'accord ouais quand on enlève les unités légendaires on a 7000 de thunes quoi c'est plus la même hein c'est que ça doit aller valoir ouais bah... clairement hein... les unités... les unités mythiques... elles piquent quand même un peu les fesses hein... d'équilibrer les coûts en ressources et les coûts d'entretien pour chaque unité parce qu'autant ils se permettent n'importe quoi et tout et tout et n'importe quoi surtout autant derrière il euh... il faut équilibrer à chaque fois les coûts d'entretien les coûts d'embauche ouais et c'est vrai que globalement c'est plutôt bien géré je trouve hein... ouais ouais ils doivent bosser dur là dessus ou alors ils ont un... un algorithme automatique bah là typiquement euh... je peux pas recruter de chars parce que j'ai pas assez de bois et ça coûte en plus 29 d'or le char quoi 45 de bronze par tour hein... bah il a fait le taf là hein... on peut pas dire le contraire hein... bon les centaures m'ont un peu moins convaincu mais bon... en plus si c'est des guerriers centaures, c'est même pas les centaures de basse quoi... hop... mais c'est vrai que c'est sympa tous les bâtiments comme ça hein... le comptoir commercial qui nous permet les chars aidés... tout à fait logique... et l'entrepôt de ressources exotiques... bon 5% de compte construit de toutes les bâtiments... bah on va faire ça... euh... les centaures archers plutôt que les chars pour la mobilité... bah les centaures archers les amazones en avaient pour le coup... et je les ai pas trouvés oufissime quoi... là les chars ont 111 de vitesse... on en a des centaures archers... bon là c'est du chasseur hein... on est sur la archer centaure... 100 de vitesse... 130 de portée... 30 de dégâts à distance... contre les chars qu'ont 100 de portée... 74 dégâts à distance quand même... et qui sont plus rapides... qui en plus ont une attaque en mêlée à peu près descente... et de mémoire avant ils étaient surtout très boostés... au fur et à mesure que tu construisais les bâtiments qui les boostaient dans les villes... bah oui après avec Sarpedon en plus... il a son gameplay autour euh... ouais alors je sais plus ce qu'il en est maintenant... mais à l'époque c'était surtout ça... euh... où est-ce qu'on le voit ça... il me semble que c'était un bâtiment... il avait un truc euh... dans son gameplay qui disait euh... à chaque chose ouais on pouvait améliorer les... je l'ai vu moi aussi... attends... regardez qu'est-ce qu'on a comme bâtiment... on a une chaîne de bâtiments non ? menu des bâtiments... emplacement de caravane... moins 20 qu'on entretient toutes les unités... moins 25% au recrutement des unités de chars... ok... euh... là on produit des trucs... là on fait des centaures... mais il y avait un truc qui cumulait en fait hein... alors on voit ce que ça pourrait être... pas ça... ça c'est unique... mais c'est peut-être justement ça qui a disparu... peut-être hein... place du crieur... non... la bouffe, le bois... le bonheur... le hall du chef... capacité d'émissaire... maison en terre crue... ou alors c'est un hôtel... bon c'est pas hôtel... non 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 non... c'était un bâtiment du rang 5... qui était un bonus permanent... ah oui peut-être ça là... régiment de sarpedon... ah oui... plus 5 au recrutement des unités d'élite de faction... plus 2 hauts dégâts perforants de tous les combattants AKP... des unités à l'arme lourde... plus 5% des dégâts de projectiles des charrées dans toute la faction... voilà... et moins 2% au coup d'entretient des charrées... oui je cherchais un truc qui se cumulait en mode qui s'améliorait... mais non ça se cumule parce que tu peux le construire où tu veux quoi... voilà tu peux le construire partout... et donc euh... bah quand on a construit 1 ça va bien... mais quand on a construit 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... ça commence à faire... bah tu les payes presque plus rien... et derrière... bah t'augmentes leurs DPS... donc euh... ouais ouais... le coup d'entretient quand on a fait 20... tout comme ça... le coup d'entretient moins 40%... les dégâts plus 100%... bon bah... ça fait une pas trop mauvaise unité... ce qui a peut-être été nerfé c'est que c'est un bâtiment level 5... tu vas faire que dans les capitales du coup... peut-être qu'avant tu pouvais le faire partout... non tu pouvais le faire déjà que dans toutes les capitales... mais c'était déjà euh... et... c'est cher quoi... mais ouais c'est rentable... ça reste bon déjà hein... ça reste très bon... ouais ouais ça reste très bon hein... d'accord... bonsoir Zmoïsis... bienvenue sur le live... ouais je suis d'accord... c'est vrai que ça... c'est vrai que ça pète comme bâtiment... et en plus il débloque une unité pas dégueu... hein... qui a pas un char pour le coup... mais... qui a quand même euh... ouais... elle peut... tirer en chargeant... et en plus elle inspire la crainte... les compagnons de serpédons ils sont pas mauvais... bon après ça vaut pas euh... les taux de 2-3 là... mais euh... ouais... les... les... les lanciers lourds de 3... ouais... et eux ils encouragent leurs potes... tu faut un combattant... pour encourager tout le monde... et euh... un compagnon pour euh... filer à faire peur à tout le monde... était bien... ouais... moi j'aime bien serpédons... c'était... c'était facile à jouer... je te dis notamment avec les chars qui s'amélioraient au fur et à mesure que tu les construisais... tu prenais des capitales... bah ouais j'imagine du coup euh... tu peux quand même plutôt euh... plutôt de faire plaisir quoi... et puis surtout le coût d'entretien baissé faisait que tu pouvais euh... commencer à spammer les armées... d'où l'idée du... du mec qui faisait des attaques avec full char... bah ouais parce que s'il les paye pas en entretien il peut faire autant d'armées qu'il veut ou presque... bah c'est vrai que moins 2% d'entretien... un construit 10 c'est à moins 20%... oui mais ça se cumule avec d'autres euh... bonus aussi... oui c'est vrai que si t'as des techs ou des trucs du style... t'as d'autres façons d'avoir des réductions du coût d'entretien en plus... c'est vrai que ça joue... c'est dur de choisir au début hein... point de compétence... alors qu'est-ce qu'on peut prendre avec lui ? 100 d'heraclès... octroie la rage à l'activation du 100 d'heraclès... plus 50% d'attaque en mêlée... ok... et saisir l'instant... moins 50% de défense en mêlée pour les ennemis... moins 25% d'armure et moins 50% de défense en mêlée... autant dire qu'il se boit à poil quoi... après euh... le bonus de rage direct pour pouvoir lancer euh... la compétence euh... c'est pas dégueulasse hein... on va prendre le 100 d'heraclès... c'est plus classe en plus le 100 d'heraclès... clair... faut pas que je voyais d'un truc non... euh... bah ouais pour l'instant la maintenance administrative... euh... c'est vrai que... au niveau des malus euh... c'est des sacrés malus d'entretien quoi hein... déjà ? bah... là de base pour l'instant ça va... enfin on a moins 20% d'efficacité à l'administration pour les décrets... bon voilà... mais dès le niveau 2 t'as plus 15% d'entretien... en nourriture... donc on voit que pour l'instant ça ferait déjà 82 de nourriture en plus quoi... ouais mais tu m'as dit qu'après ça descend au fur et à mesure que le temps avance... bah je sais pas exactement comment il fonctionne hein... le truc... euh... il monte normalement... alors si on prend par exemple celui-là... il fait plus 3 à la charge administrative de la faction à la citadelle... et les petites villes c'est plus 2... euh... je sais plus où c'était... c'était peut-être pas un décret... c'était peut-être un bâtiment sur une faction euh... parce que c'est pareil j'ai testé en historique... et c'est pas les mêmes... c'est pas les mêmes trucs non plus... donc euh... il y a... il y a peut-être des mécaniques différents aussi là euh... à voir ensuite pour euh... si vous voulez en conquérir beaucoup s'il y a des persos qui ont des bonus... ouais... des persos qui ont des bonus peut-être des territoires avec des bâtiments spéciaux euh... mais globalement l'objectif est de faire en sorte que tu puisses pas grossir comme un sac euh... sans que ton... son économie suive quoi donc euh... parce qu'après le bonus... enfin le malu c'est pas ouf tu vois euh... euh... au niveau 5, 171 points euh... une ville majeure c'est 3, une ville mineure c'est 2 donc déjà 171 points voilà quoi... on aura un malus de 163 bouffes et 7 de bronze... bon avec l'armée que j'ai actuellement ça va être... voilà... mais ça va quoi... le... euh... de toute façon sur Total War 3 t'as intérêt à bien connaître la map par coeur pour savoir où aller chercher les bâtiments spéciaux qui sont euh... hyper intéressants... j'ai lu ok... euh... je crois que toi t'as... près de sa prison t'as intérêt à rusher euh... ça doit être la crête qui est juste à côté... sur lesquelles tu peux avoir des cyclopes... en plus ouais on voit là... là on peut recruter des harpies des harpies... tous ces 3 trucs on peut recruter des harpies... ici il y a des centaures... euh... là il y a du granit blanc... ici il y a des centaures... mais vas-y aller avec ta petit peu vers l'ouest... traverse l'eau... du fer céleste... euh... là on a des reliques minoën... et ça ça doit être des cyclopes... donc ici on a effectivement tout intérêt à aller... ah et on a en guerre effectivement contre eux... donc ça tombe bien... et là on a des reliques minoën... et les reliques minoën c'est le truc de sa faction hein... il n'y a pas de statue de cyclope... mais il y a un... une armure de géant décédé... mais il y a un bâtiment bonus dans une des villes là... ouais bah il est là je pense hein... des bâtiments pliés au cyclope peuvent être construits... le recrutement de cyclope nécessite le niveau 3 du culte de poséidon... ouais ouais ouais... mais c'est très bon... très 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 bon... je veux bien te croire... quand tu récupères ça rapidement... ah oui c'est ça rôde... il a raison qu'hazard... ça donne deux mille de bouffes... c'est... ouais rôde... deux mille de bouffes... sérieux ? oui... je veux pas voir les bâtiments... deux mille de bouffes... ah oui... oui... ça fait plaisir quoi... je me souviens pourquoi je voulais aller là... ah bah oui ça vaut le coup ouais... et si on jette un oeil... alors pas rien... je profite honteusement que... le jeu charge vite mais... si on jette un oeil... on va aller vite fait au cyclope... on se reflore un mythique... 1800 le cyclope... c'est moins que... c'est moins qu'une unité légendaire... c'est presque autant que... les unités d'élite de... des unités mythiques... on a vite fait à quoi il ressemble... alors... où est-ce qu'il est là ? donc en fait sur ce jeu... plus tu connais la map... et là où il y a les bâtiments spéciaux... plus... plus tu vas pouvoir focus... certains... certains endroits... ouais c'est... c'est vrai que du coup... si tu as des bâtiments... aussi badass que ça... à plusieurs endroits... effectivement... ça donne envie... de cibler... une province entière... tu as cyclope... plus 2000 de bouffe... bon ben... ça vaut le coup... surtout que j'imagine que le cyclope... il est un peu cher... à recruter... tu vois... Eddie Kaiser... tu as un bâtiment spécial... près d'hector... qui donne plus 100 de faveur à Aphrodite... c'est plein de... plein de trucs comme ça... à connaître quoi... parfois il vaut mieux aller prendre... juste une... une province... que... conquérir tout... tout le reste du pays... il a de la gueule... et puis... il a de l'efficacité aussi... c'est quoi ces stats... 80 de morale... 15 d'armure... bon... c'est de la merde... mais par contre il a 11000 PV... donc ça compense... 1219 de dégâts... bonus contre les guerriers à la hache... dégâts perforants... et il y en a un troisième... que je n'arrive pas à choper... bonus contre les épéistes... donc bonus contre les haches... contre les épéistes... et dégâts perforants... pour 1219 de... de dégâts... si on regarde le héros... il a 1050 le héros quand même... bon... c'est un héros dans un char... donc voilà... si on regarde... on a un épéiste déjà d'élite... un guerrier d'Itak... c'est 160 de dégâts... par contre il a un bonus de charge... pas ouf... vu sa masse... je me serais tendu à plus que ça... ouais ouais... pareil... attaque en mêlée... il est pas si bon... mais bon... il tape avec son truc... c'est pas un expert quoi... ouais mais le fait de pouvoir en avoir... c'est quand même... bah ouais... puis... ça a une autre gueule que le... le mec... l'humain avec son crâne de... son crâne de cyclope sur la tronche quoi... ouais... on est d'accord... il a d'ailleurs deux crânes de... mec qui se baladait avec des crânes de cyclope... en guise de collier... en guise de vengeance... puis des... des petits os... pour enfoncer dans les... les estomacs des gens qui le feraient chier si jamais... ouais... et des jolis bracelets... ouais je la fous c'est le cash thoracique... aïe aïe aïe... c'est rigolo... on a des cash thoraciques sans bracelet... ça fait un peu la classe... bah déjà quand tu peux te permettre de mettre une... cache thoracique entière comme bracelet... c'est un peu la classe... faut dire ce qui est... après c'est pas le top pour draguer... mais j'aime bien là... sur l'écran de chargement il est en train de bouffer son... il a vraiment une bonne tête... bah oui il a une bonne bouille... t'as envie de l'inviter à manger quoi... on a une construction disponible encore... que j'ai raté... ici... ah oui... qu'est-ce qu'on peut construire de plus ? normalement on doit être un peu en dèche hein... on peut construire un phare... normalement tu peux coloniser assez rapidement avec lui aussi... oui j'ai vu qu'il y avait des ruines là... bah après il va falloir choisir... soit on va coloniser... soit on va taper sur la tronche de rhod... passage de tour... euh... les os ce sont des fémurs... oui... bah c'était pas une question... papillote... mais oui... du coup c'était pas une question... et c'était pas une question... ce n'est pas une réponse... j'avais recruté 4 unités... et ils les ont recruté direct... ou je me suis gouré ? j'en ai pas recruté... 4 peut-être... c'est pas grave... on pourrait se rajouter un petit char si on était gourmand... on a les moyens avec 45 de recrutement... on a les moyens... si tu veux attaquer rhod... je veux que tu sois un petit peu gourmand... hum... on va se prendre un petit guerriller à H2... plus... et puis euh... ça c'est quoi ? chasseur centaure... qu'est-ce qu'ils font dans leur vie ? centaure à javelot... centaure archer... centaure à lance à deux mains... une petite cavalerie de charge... parce que eux... ils font quoi ? excellente charge... ok... on va prendre des javeliniers centaure... passer dans le dos avec des javelots... j'aime bien cette idée... et c'est marrant parce que je trouve que les... les villes ont un effet tout lissé... un peu cartoonesque... qui tranche vachement avec le reste... de... de la direction artistique... je sais pas si c'est la lumière orange qui fait ça... mais... ouais... construction disponible de nouveau... pas forcément puisqu'on l'a pas fait autour d'avant... hé... mais vu que je clagne ma thune dans tout sauf des constructions... alors on pourrait penser que je joue à l'arrache mais ce n'est pas le cas... absolument pas... le cas... Katox pourra... confirmer s'il passe dans le coin... si t'es toujours là... je suis jamais là... bah en fait je joue vite... mais je rattrape mes boulettes si jamais il y en a... alors est-ce qu'on va coloniser ou est-ce qu'on va attaquer ? qu'est-ce que t'en penses ? je pense sincèrement que ce qu'ils ont envie de voir c'est quand t'attaques... ouais mais je pense que là il va effectivement falloir être un peu plus gourmand là... il est en train de recruter... là quoi dans sa ville ? 7 unités... en plus de base il y a des champions dans les villes... j'ai vu ça... ça rend tout de suite le truc un peu plus... un peu plus vénère quoi... après on pourra tomber sur ça par exemple dans son dos... hop là... ah ouais il y a de l'attrition en haute mer... ah mais je vais être obligé d'en prendre en fait... ah sauf si je fais le tour par là... ah est-ce que c'est rentable de foncer en fait... et se bouffer de l'attrition ? je suis pas sûr hein... je suis pas sûr du tout non... donc on va faire le tour par là... hop hop... avec notre petit bateau... on va pas avancer plus ça... non... bon là on a une garnison pas dégueu... et à notre ville aussi... donc même si jamais on le voit se lever... on verra... agent épique... on peut recruter des méduses... c'est beau quand même... des satyres... des oracles... c'est vrai que j'en ai pas du tout parlé ça... mais il y a ces nouveaux agents là... lesquels ? euh... méduses... satyres... oracles... c'est vraiment un satyre... la méduse et une méduse... c'est plaisant de jouer avec des unités mythiques... parce qu'en fait ils avaient déjà de toute façon... de par la force des héros et tout ça... euh... ça fait plaisir... je pense qu'il y a eu de la déception à la sortie... à mon avis... euh... là-dessus... le... le fait de se dire... il va y avoir des minotaurs et tout machin... puis en fait c'est un mec avec une tête de taureau... certes badass... mais ça reste un mec avec une tête de taureau... ouais voilà... ils ont un petit peu tergiversé... sur mythologique... pas mythologique... et que sur certains plans du gameplay... ils étaient partis sur la mythologie... sur l'autre... ils étaient partis sur le côté historique et réaliste... ce qui était à mon avis un mauvais choix... quand on voit déjà... le nom des personnages qu'ils utilisent quoi... bah ouais... c'est à dire que le côté historique de l'Iliad... voilà... mais bon... ça reste quand même l'Iliad quoi... voilà... comme plus de la moitié des personnages... on est pas sûr qu'ils existaient quoi... voilà... mais il fallait me le dire... que je pouvais prendre euh... je pouvais faire une petite prière à Poséidon... et bim... je suis munis à l'usure... cadeau... ouais... est-ce que je suis pas trop près de lui... ça... on sait pas... oh je pense que... il va être attaqué en haute mer... ouais mais j'ai mon armure... une armure de sarpedon... plus 3 à l'armure... plus 3 à défense en mêlée... ça change tout... donc j'ai fait une petite prière à Poséidon... vu que de toute façon il faut avoir un... culte de Poséidon level 3 pour les Cyclopes... ça sera pas perdu... ouais... vous voyez donc de toute façon c'est un bon choix au début... enfin moi je trouve... ah oui et donc du coup lui il peut... on peut stocker des trucs... fer céleste... relique minoën... alors là 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 là... serpenton le sage recherche accumulé d'envies rares... dès que la lucie possède une colonie et un gisement... son peuple commencera à les collecter... le fils de Zeus peut utiliser ses ressources pour améliorer la construction... ah là il s'est censé être le fils de Zeus lui... ça va c'est tranquille... enfin l'un des nombreux fils de Zeus... enfin l'un des nombreux fils de Zeus... oui... on peut avoir plus 10% dans toutes les ressources... ouais... je pense que les combattants qui pêchent... c'est quand même la classe quoi... Zeus a plus de fils que de frères et de sœurs... oui c'est vrai que... c'est un peu le thème... en plus il a une sale tendance à les faire avec les mortels ses fils... alors qu'est-ce qu'il fait ? oh regardez le vilain... il a anticipé que j'allais faire ça... la surprise est totale... du sang pour un peu d'or... triompher de l'armée suivante... mais qu'est-ce qu'il fout là lui ? voilà vache... c'est bon on se détend... c'est pas du tout cette faction là... t'es qui toi ? d'où tu sors de la forêt comme ça ? bah du coup t'attaques la capitale ? attends je regarde qui c'est le nouveau là... je peux pas négocier avec... c'est quoi c'est un genre de rébellion c'est ça ? on verra s'il attaque la ville... bah du coup qui je peux attaquer ? je peux attaquer ici et là... est-ce que ça passe ? j'arrive pas à voir... ah putain... ça passe pas ! scandale ! ça veut dire qu'on va se placer genre là... bah sinon tu te mets au milieu ? ouais bah c'est ça... je me place ici et puis au prochain tour je peux attaquer soit là soit là... pour le plaisir quoi... construction disponible... on peut améliorer... alors je claque les ressources là... mais ça rentre bien... le bronze est un peu tendu... euh... mais un peu plus de pierre... je veux bien un peu plus de pierre... hop... bonne nuit papillote ! bonne nuit ! bon après la campagne... reste relativement standard quand même hein... en mode mythos... ou pas... oh ouais bah c'est surtout pour le plaisir des unités... yep... allez... ah ! t'es sérieux ? t'es trop loin ? ah non quand même... on peut faire des béliers mais si on fait ça... il va se pointer... alors on dit quoi... on est censé avoir une défaite honorable si on fait une résolution auto... voyons voir un peu comment on peut s'en sortir... hors de question de défaitir... tout à fait... la défaitir c'est pour ceux qui défaitent... tout à fait... les murs ont une sacrée couleur dis donc... j'espère qu'ils vont pas se poser des murs là... ça c'est une chose que j'avais bien aimé dans le Total War 3... c'est qu'on puisse attaquer les villes par toutes les directions en même temps... ça donnait place à des sacrées stratégies d'infiltration... oh ! à moi ce fond de meub... chose que je détestais par contre c'est qu'il y a des tourelles à l'intérieur de la ville... euh... à quoi ça ressemble ? là y'a pas l'air d'en avoir... le truc à prendre est ici... pourquoi tu ne peux pas dézoomer plus ? merci... mais c'est bien défendu quand même... des portes et tours... un peu partout... ah la ville est quand même sympathique... cette ville là moi je l'attaquais en général par... voilà par les deux petits côtés... ouais là où il n'y a pas de porte... c'est qu'il y a... voilà il y a trois tours quand même... voilà... ça c'est un gros côté voilà... et celui-là voilà... c'est deux petits côtés là ? pas que tu en décalèges par rapport à ce que tu montres... c'est vrai... non par celui-là plus un qui est de l'opposé... voilà... là y'a trois... il y a une petite pointe avec trois tours au nord et... voilà et des petits côtés voilà... bon ça passe un peu mieux sur la droite au nord... après euh... faut pas oublier qu'on a pris deux chars... donc euh... il nous faut une porte quoi... ouais... il va falloir une porte ouais... après niveau défense... qu'est-ce que c'est que cette zone de tir là ? c'est trois zones de tir différentes qui se chevauchent un peu d'accord... ouais ouais... les euh... ok... les tourelles ne tirent pas partout... contrairement à toi t'as devoir avoir un meurdeux... tu peux tout à fait faire le tour de la ville à toute vitesse... bon... on a un tout petit bouclier avec eux... ils ont pas de bouclier... ils ont pas de bouclier... ils ont pas de bouclier... ils ont un bouclier mais ça va à rien... et Sarpedon il a un bouclier mais... tout seul il va pas prendre la ville quoi... globalement... ça peut être tendu... bah c'est tendu parce que t'as mis toutes tes unités du même côté... non mais pour l'instant j'ai pas déployé encore... ah t'as pas encore déployé... non non j'ai pas déployé... je regardais... je pense que... euh... la porte est où ? ce côté là... plus... la porte... ça peut le faire... donc il me faudrait des trucs capables de monter... on va vous prendre vous... à perso... moi j'attaquais... euh... j'attaquais plus sur le... sur la gauche... et je prenais le côté de la porte... va... sur la droite... face à toi t'as une porte... ouais... vas-y je te laisse y mettre... parce que j'attends que je suis en décalage... et sur la droite... si t'attaques... si t'attaques sur la droite... de cette porte... par le côté opposé... il y a que deux tourelles... et après j'allais ouvrir la porte... ah... ici... parce que moi je pensais... prendre ce côté là... ou... alors attends... si tu prends là... si tu arrives à prendre là... après tu peux aller ouvrir la porte... et je mettais un maximum d'unités... face à ce tour... face à cet endroit là... pour que les... pour attirer les adversaires en fait... tous ceux qui n'étaient pas nécessaires... à la prise... à la prise de la muraille... je vais rajouter un petit... mec à hache... ici... et là... on va foutre... quelques tireurs... Sarpédon... et notre dernier mec... bon... qui c'est qui est encore là ? toi... t'es encore ici... et toi... voilà... ce qui est marrant... c'est que t'as vu... ils te mettent une barre jaune... comme quoi t'es largement gagné... maintenant... ouais... j'ai vu ça... ouais... on est à portée des... des murs... on va les laisser là... devant la porte... et ils iront... parce que... les guerriers sans tort... ne peuvent pas démonter... bien sûr... ouais... mais par contre... met les plus sur la gauche... pour les... pour éloigner les... les troupes... voilà... celles qui sont face à la porte... met les bien plus sur la gauche... pour éloigner les... les adversaires... tu penses qu'ils vont les prendre en compte ? moi je me mettrais beaucoup plus à gauche... et ils viendront... ils courront à la porte... une fois qu'elle sera ouverte en fait... oui c'est vrai qu'ils peuvent courir... alors... à quoi ça ressemble ? ah... il a mis... son champion ici... mais par contre... alors du coup... est-ce que... Sarpedon peut poser des échelles ? ça c'est cool... ici on a quelques frondeurs... de la milice... du lancier... c'est plutôt pas mal... voilà... avec ta disposition que t'as pris... là t'amonges bien carrément... on va prendre les deux murs... je pense... ah... je peux pas poser le mec ici... euh... du coup vous... vous allez aller par là-bas... s'occuper de la tour... il a mis des frondeurs... au milieu... un peu perdu... alors ici par contre... il y a du... javelinier... où sont nos mecs à bouclier ? ils sont du bon côté... ils vont s'occuper des javeliniers... des tireurs... ils vont... tirer... un serpédon... il va charger... sur les lanciers... et elles viennent que pourra ! comme dirait l'autre... bah oui... il y a un javelot par là... c'est vrai... il est frondeur... il est frondeur... il avait l'air de les envoyer par là... mais il a... pseudo changé d'avis... et tout retire beaucoup... allez ici on court... là on peut commencer à lui tirer dessus... il a défendu les portes ou pas ? non... bah go avec ta cavalerie... fonce... fonce dessus... ah oui je peux m'occuper des portes... ouais t'as raison... alors eux peuvent pas... et eux peuvent pas... donc il y a que les guerriers centaures... qui peuvent faire quelque chose sur les portes... peut-être se faire dépouiller... le temps de s'en occuper... quoi qu'ils sont dans l'angle mort normalement... quand ils sont en train de... non non ils sont dans l'angle mort... s'ils arrivent au truc... ouais bah ça se tente... alors là... qu'est-ce que ça donne ? les frondeurs se sont posés là... ok... nous on est en train de courir face aux flèches... ah... on est en train de courir face aux frondes aussi maintenant... mais on a nos petits boucliers ! attention ! il y a comme un macho de ce côté là... vos échelles sont sur leurs murs ! ah mais bon... tu vois... les frondeurs perdent des tirs... la milice a lâché les murs... ils sont en train de mettre les frondeurs à la place... euh... du coup ils perdent du tir... on va leur arriver sur la tronche... euh... je pense que ça peut passer... ici... bon bah eux ils sont loin du coup... mais ils arrivent hein... quoi ? enfin des escarmouchards ? vous êtes sérieux ? ils ont même pas commencé à monter ! sans déconner quoi... bah du coup euh... dépouiller... dépouiller... dépouiller moi ces gens ! le héros est carrément parti ailleurs quoi... c'est bon c'est perdu euh... je me repris au centre ! c'est trop... attends ! ils sont encore en bas ! ça faisait tellement... bon ok ça gère... les mecs ils ont même pas atteint les murs... ils s'enfuient... allez hop moi je me tire... alors vous mettez là là et là hein... je reviens plus tard ! hop les escarmouchards vont les placer là puis ils vont tirer... ouais voilà... ça se passe bien ! ici on va commencer à attaquer... parfait... ici on est au contact... ici on est dans leur dos du coup c'est encore mieux... tu es en train de prendre toutes... de gagner toutes tes batailles... je suis juste inquiet un petit peu pour les centaures qui sont un tout petit peu solitaires... j'aimerais bien voir comment ils vont se faire dépouiller d'ici qu'ils arrivent à la porte... mais là ils y sont presque là... mais ils ont pris cher quand même hein... ouais ils ont quand même pris cher... il y aura même là devant la porte là... et là normalement... mais bon... ils sont effectivement dans l'angle mort là... bon la tour a l'air de tirer sur quelque chose on sait pas trop quoi... bon ça y est eux ils ont gagné un peu de morale... je pense que le héros a dû faire un truc qui a fait que... on a perdu du moral... allez 50 d'attaques en mêlée... quoi ? déjà ? ah t'es sérieux ? bah du coup bouge toi le fion hein... le héros a changé d'avis... de ce côté là qu'est ce que ça donne ? ici on est bien en tas... là on chope les frondeurs... ici on est en train d'essayer de prendre pied tant bien que mal... ici c'est de la milice et nous on est des escarmouchons légers... c'est pas oufissime mais bon... on va descendre... on va courir là bas... et on va remonter... nos centaures ils sont 24... la porte elle en est où ? 3% ! c'est pas fait hein... Serpedon il est en train de se faire les lanciers tout seul... c'est plutôt pas mal... après c'est des escarmouchards c'est des très bonnes unités les escarmouchards... si tu faisais baisser un peu le moral de ces gens... qu'est ce que t'en penses ? bah fais quand même attention à tes lanciers là... bah ils vont se prendre la charge mais bon... ils étaient déjà plus ou moins en fuite de toute façon... je pense que lui il a dû voir que c'était en fuite... il s'est barré... sauf que quand il s'est barré du coup les mecs se sont ralliés... donc il est revenu... ici on en est où ? les mecs ils sont pas du tout descendus comme je leur avais demandé de descendre forcément... logique... ça c'est toujours un petit peu galère... bah tant pis... stackz vous là... ici... on gère la milice comme on la gère... ouais puis c'est bien en train de lâcher là haut... pas eux mais les autres à gauche effectivement ils sont en train de lâcher... ils ont plus de morale en face... et les centaures j'ai l'impression qu'ils prennent plus de dégâts hein... non non les centaures c'est bon hein... ils sont tranquilles... vous avez plus de munitions non plus vous ? qu'est ce que vous foutez ? euh... tu devrais ramener tes chars en renfort là... euh... tu veux dire sur le flanc à gauche ? enfin à droite ? d'un côté ou de l'autre ? euh... la porte elle est à 4% ouais... bah ici euh... ici c'est en train de céder complètement... complètement complètement... là on va essayer de les croiser un peu là... vous avez moyen de descendre par ici ou pas ? non ils vont descendre là... on va essayer de les échanger avec euh... les guerriers à haches... là il reste quoi ? il reste les lanciers qui sont pas tout à fait en fuite mais ça devrait pas tarder... mais ça confirme que sur cette map c'est bien là les points faibles en tout cas... ouais... ici au final on a que Sarpédon qui combat donc forcément c'est un peu plus compliqué mais... ces lanciers ont commencé à descendre... je sais pas ce qu'ils foutent... surtout que c'est là où il y avait le héros donc fatalement c'était un peu plus dur... ouais... après mes unités se replient par là donc si jamais ils se reforment on sera dans la ville... c'est la bonne nouvelle... ils vont se replier sur la place centrale et prendre la ville... c'est un peu ça ouais... d'ailleurs le héros anticipe visiblement... bon alors du coup Sarpédon il est descendu mais il fait plus rien... je pense franchement que tu devrais les faire monter tes tireurs là... ouais je pense exactement ce que j'étais en train de me dire figure-toi... si y'a eux qui font je pas quoi là... ouais ils sont séparés en deux... d'accord... ouais alors du coup les chars... la porte elle cèdera quand elle cèdera... non 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 vas-y avec ton leader... va la prendre... ah oui t'as raison... t'as raison... ils s'en foutent des lanciers ils ont qu'à s'enfuir... on va approcher un petit peu du coup... histoire de porter des tours... c'est à dire ici... et pareil tes effondeurs tu les fais monter sur la muraille... puis tu les fais courir le long de la muraille pour qu'ils aillent jusqu'à la porte... les gars je vous ai demandé de faire des trucs là... je vous ai demandé de vous bouger un peu eux-mêmes... putain ils sont... ouais mais là y'a pas de commandant là... qu'est ce qu'ils fassent... ouais c'est marrant parce que du coup je leur ai demandé de faire demi-tour... et leur moral c'est effondrer direct quoi... donc ça gère quand même assez bien le... ouais tournez le doigt à l'ennemi et barrez-vous... ça ne marche pas... ah il a des effondeurs qui se sont reformés là... c'est pas grave on va prendre la porte... l'effondeur... et voilà tour 2 t'es en train de prendre la plus belle ville de la map à côté de chez toi... bon les frondeurs ont craqué... les lanciers là se sont reformés... ouais là ça a craqué là quand t'es parti avec ton héros... par contre eux ils se sont ralliés... bon ils savent pas à grand chose mais ils se sont ralliés... alors on va les éloigner histoire qu'ils se prennent pas des tirs de tour... mais ils serviront plus à rien pour la fin de la bataille... il est où Sarpedon là ? tu cours un peu ? 8% la porte... ah les centaures c'est pas... c'est pas le feu quoi... c'est pas des broyeurs de porte hein... non... et à gauche là il serait temps que tu puisses forcer un peu le passage et t'organiser pour partir vers la porte... on est trop serré je pense que je vais essayer de descendre une unité... ouais... même si les jeunes d'Anatoli sont un peu en PLS là... ouais ça sort bien là ça sort... parfait... si on pouvait en plus en profiter pour neutraliser ça... on va gagner... les frondeurs ils sont descendus je sais pas pourquoi... c'est absolument pas ce que je leur ai demandé... on va se regrouper là-bas les gars... mais par où ils vont ? vous êtes sur le point de capturer les portes ! sérieux quoi ? bouche est fou ! mais qu'est-ce que vous faites ? c'est un peu ça ouais... allo quoi... je vais aller à gauche, je vais aller à droite... allez mec je connais rien qu'on sait... ça y est les portes sont à nous ? non toujours pas... vous êtes sur le point de capturer les portes mais rien du tout... parce qu'on a moyen de voir les repos de rentage... regarde regarde regarde... non mais regarde la barre verte là... en haut... le vert rouge... non là tu vois plus... ah oui ici là... là... ce truc là là... voilà... 3... 2... 1... allez les centaures... on se détend... comptez-vous... la première chose qu'ils vont faire les centaures c'est... ils font ça à gauche... ils vont vers les... vers les... vers les frondeurs... du coup ici on va revenir... c'est marrant parce que les javeliers du coup... sont en PLS mais... ils encombrent les lanciers... donc là on va se prendre quelques tirs... tes chars là... t'as oublié de faire foncer tes chars... non non... ils chargent... ils foncent mes chars aussi... ah ça y est ils sont déjà là... d'accord... je t'avais pas vu donner l'ordre... bon bah go centre-ville là maintenant... alors mes frondeurs... ils sont... partis... t'as oublié... t'as oublié... tu vas prendre le centre-ville avec tes chars... et Sarpédon... Sarpédon je pense qu'il traîne un petit peu trop là... et pour prendre le centre-ville de ce côté là... c'est un peu la merde... de l'autre... non non mais Sarpédon il va bloquer le... il va bloquer le héros à un moment ou à un autre... voilà les centaures à l'intérieur ils font le taf... non on va les faire ralentir un petit peu... si j'aimerais bien que vous fassiez pas trop... l'arrivée des centaures plus des chars... plus euh... de Sarpédon... qu'est-ce qu'ils foutent ? oh putain... qu'ils ont fait ? je sais pas... j'aurais demandé d'aller par là... ou alors je sais pas... l'escarmouche a bugué... je vais désactiver dans le doute... ah les cons... bon ici... ça se passe pas super... si ça s'est en fuite... c'est parfait... on va essayer de les prendre de dos... donc il lui reste un petit escarmoucheur là... qu'on va se faire un plaisir de défoncer... son champion qui est en train de remonter la course... comme il peut... hop... ici... je sais pas ce qu'il fout... vous allez bientôt... vous emparez... il ne bouge plus... non il court là... il bouge pas vite... mais il bouge... c'était pas flagrant... ouais c'est pas flagrant... joute la corne... vas-y mets toi au centre... ah ouais... ça a dépassé le centre... ouais ouais.... je vous avais un peu envoyé à taquiner les javes alignées... mais je les renvoie au centre... raté! bon ça par contre c'est pas raté... contournez vous de l'autre coté... ça a déjà blindé, tu vas pas trop pouvoir... ouais mais tu vois, si tu leur fais un peu peur, ils courent partout et ils arrêtent de tirer par contre, le héros qui arrive, Sarpedon, il va arriver un peu à la masse quoi ouais ouais, il a pas couressé ouais mais t'as une autre troupe qui arrive là ! ça y est, toi t'es rentré là, c'est bon voilà charge le héros avec l'une des deux troupes faut pas qu'il arrive dans le cercle ah mais ça c'est des tireurs putain j'avais oublié que c'était des tireurs pas grave tu forces la charge avant qu'il rentre dans le cercle non, il est dans le cercle trop tard non on le fait tomber quand même un peu quand même c'est pas si mal là ça se passe comment du coup ? vous voulez pas monter là ? ils sont passés où ? mais je t'inquiète là ok ils sont là et là c'est en déroute très bien ici on se fait prendre des coups par ça on va les défoncer il y a Sarpedon qui a deux doigts de commencer à envisager de monter tranquillement tranquillement là on a réussi à le repousser hors du cercle lui petit à petit il a pas l'air énervé oui la ville elle va tomber tu auras pas besoin de perdre tes unités ils butent 200 heures par coup allez reculer Tiens bah y'a eux qui arrivent là On aura juste resté là, vous pouvez le défoncer Il y a des petites taches de sang sur la tronche De quoi ? Mais que d'elle ouais ! Gère tes autorités Très bien mes autres unités Là c'est gagné même si on a un peu galéré Eux courent après des lanciers qui font rien Ça y est ! Bon c'était un petit peu laborieux à cause des long chemins à parcourir mais ça s'est pas si mal passé Ah oui t'as perdu aucune unité On va galérer un peu quand même Bah c'était une défaite annoncée quand même Oui c'est vrai que c'est pas si mal, en plus la victoire à la cadmène je suis pas d'accord On est quand même plutôt bien sortis J'avais avancé un peu trop les chars donc le temps qu'on finisse la porte ils se sont pris des flèches Et puis il y a les autres qui se sont baladés dehors, je sais pas ce qu'ils foutaient Ouais ils ont fait trop des tours Il y a un peu de micro-gestion, il faut que je me remette dedans quoi Mais ça s'est pas si mal passé On a perdu aucune unité On a des murs vaguement en état Alors les bâtiments Donc ça c'est le bâtiment spécial Entrepôt de nourriture Place du crieur, non Entrepôt à bois C'est de la croissance C'est peut-être dans spécial Comptoir commercial Ah il est là Grotte du cyclope, 2000 tours et tours par tour Feur de Posidon, 350 Apporte une garnison le cyclope Ah c'est le level 5 Ah bah oui Level 1 à la vidéo On m'a arnaqué Tu pensais à l'avoir tout de suite Dès que t'arrivais Bon bah ça y est je vous avance que le let's play est fini On a le cyclope c'est bon On a un cyclope, 2000 de bouffe et une garnison qui protège On reste là jusqu'à la fin de la partie Condition de victoire réussie C'est une sacrément belle ville Ouais du coup on va pas construire là-bas On va commencer à économiser un peu Alors il nous faut de la croissance On commence à 0 de croissance par contre Ça pique un peu quoi On a un truc qui donne un peu de bonheur Pourquoi pas Et puis on va aller chercher le reste de toute façon Ouais t'auras plus de croissance quand t'auras pris toute la province C'était pas sa ville de recrutement par contre Donc il va continuer de recruter de la troupe un peu énervée Nous si on veut la recruter on aurait quoi ? On va le prendre quand même hein Au pire on fusionnera Ah il vaut mieux oui Parce que là, lui, c'est une question de vie ou de mort maintenant pour lui 68 de pierre contre 8 et 100 de bois Bof, oui Faisons donc ça Ah mais il y a encore un ennemi là D'accord, très bien Ils veulent quoi contre du bois ? Alors c'est chiant qu'on voit pas nos ressources Ah si là, on les voit là Et on sait combien on en a au prochain tour 801 Contre de la pierre J'en fais que 37 par tour de la pierre mec Tu te fous de ma gueule un peu non ? Non non, on fout de ton bois Ouais c'est bien ce qu'il me semblait là Que lui il était en guerre contre nous maintenant là Le petit fumier Voilà, ils sont tous contre toi maintenant Salaud ! Bah est-ce qu'on peut pas s'allier avec lui ? Est-ce qu'on a un accord ? Non on a pas d'accord Pacte de non agression, accès militaire Accord d'échange Est-ce que tu me lècherais pas un peu de bronze ? T'en as pas, un peu de pierre, t'en as pas Un peu de bois Bon, 10 tours T'as plein de bois non ? Cette ressource est actuellement en abondance Alors est-ce qu'on peut mettre plus ? Ah on peut aller de 5 en 5, ça c'est parfait Euh bah ouais, enfin du coup Comment je fais pour revenir à A de l'unité Un petit peu de bouffe pour compenser Allez Bim Ouf Nul raison d'ignorer Sarpedon Nul raison d'ignorer Sarpedon Qu'est-ce que tu voudrais ? EUH Ah bah donc je préfère encore aller te défoncer Alors, ça y est, il recrute plus lui En même temps, vu ces gains là Il n'a plus les moyens je pense Le problème c'est que toi tu peux pas rester ici pendant 10 tours Non Non mais euh... Un petit tour de plus pour me reformer Je pense que ça sera pas un mal Ouais On peut fusionner les unités Ouais, on peut fusionner les unités Parfait Bon pour renforcer un peu Euh bon bah du coup euh... Lui Voilà Hop Et on va reprendre un 9 Et on va reprendre un 9 Pourquoi pas Pourquoi pas Sachant que lui est entré en guerre contre nous Mais il a pas l'air hyper énervé On a une jauge de... Puissance ou pas Ah si, il est censé être plus fort que nous Très très bien Ils sont tous plus forts que toi Ouais ils sont tous plus forts que moi Et bonsoir Soren Si c'est un bonsoir de bienvenue Bienvenue sur le live Ouais bah après quand les combats commencent On voit qui c'est qui est plus fort Coucou Soren Je me demande si je vais pas prendre une petite unité de plus On a quand même les moyens Hop Construction disponible encore Non Je vais économiser un petit peu quand même S'il vous plait On serait bien urbain En tout cas ma stratégie pour prendre la ville à marcher Sauf les centaures qui fonçaient sur la porte Ils ont pas été très très à la hauteur Ouais la porte c'était un peu trop vénère pour eux je crois Mais on tape, on tape En même temps ils ont des lances C'est sûr que contre une porte Bah si Tu coinces ça sous la charnière Tu fais pied de biche Un traité comme ça ? Mais non mais ça c'est déjà un traité qu'on a D'accord ils voulaient juste me filer des trucs Ils voulaient juste que je leur file de la thune Non Du coup non Merci mais non T'es sûr Les gens ils aiment bien Ah ouais eux ils sont en guerre ils veulent qu'on leur file de la thune Mais euh... Ils sont pas en guerre contre toi Ah bah si c'est rôde là Le seul traité qu'on a c'est la guerre Et ils veulent qu'on leur file du blé totalement gratos Je vois pas trop le... A quel moment c'est intéressant quoi ? Bah c'est peut-être pour rééquilibrer le jeu pour qu'ils puissent acheter ses unités Ouais c'est ça ouais Bonjour on a bien vu que sur le champ de bataille Vous avez trouvé ça pas super fun Et on comprend Si vous aviez un petit peu d'or pour qu'on rachète quelques unités Pour vous faire une bataille beaucoup plus chaleureuse la prochaine fois Un petit peu plus cool Voilà avec un peu plus d'action et de dynamisme Ces petits mouvements là On a obtenu Sap A décrocher la victoire pendant plusieurs sièges Et Audace A décrocher la victoire lors de plusieurs batailles offensives Donc cette ville là, s'il m'attaque, c'est pas dit qu'on soit capable de tenir Mais au pire on retombe de celui-là et après on retombe de celui-là-bas Ca ne peut que lui faire de mal de toute façon Y'a pas d'ombuscade ? Tu peux pas aller te mettre à mi-chemin en embuscade ? Bah là je peux pas bouger vu que j'ai pris la ville donc... Par contre j'ai un petit niveau Alors... On peut prendre disciplinaire 15 allusion de l'armée 33% revenu des raids Au collectionneur 30% au trésor dérobé après une bataille C'est pas mal ça ? On pourra aussi améliorer sa vitesse On a vu que c'était pas une flèche sur le champ de bataille Ouais mais attends il a pas encore sa monture Ah il peut avoir une monture ? Bah va voir tout en bas Prière Oh il vient de là et viens toi Mode ombre Char d'escarmouche Ah il peut avoir un char Au rang 13 Ok Bon d'ici là il y a moins que le bonus de vitesse soit quand même utile Mais 30% de trésor en plus quand même Regarde aussi les deux bonus qui sont à part C'est surtout ça qui compte en fait Le bonus Le premier bonus il est souvent moins pertinent que les 4 bonus qu'il y a ensuite Bah sur ce bonus là en l'occurrence pas ouf quoi Il y a des fois il y a des trucs qui sont vraiment ultimes quoi Bah ça j'avoue que celui là il était pas mal 7% de reconstitution de ultime Lors des raids Ça c'était j'avoue plutôt ultime Ouais mais t'es pas souvent en raid Mais ouais faut être en raid on est d'accord C'est pas forcément un truc Surtout avec ce héros là quoi Voilà mais t'as des persos ouais Et puis en général t'as les raids n'entraînent plus de pénalités de mouvement J'aime beaucoup celui-ci parce qu'en fait t'es en raid tout le temps quoi Alors euh je peux partager ses ressources Moins en construction accorde des auxiliaires Moins 20% au coût de construction en pierre Et là je commence à récupérer des reliques minoennes Ok On va pas regagner des auxiliaires pour l'instant c'est pas ouf hein comme bonus C'est pas mal les auxiliaires Ouais mais est-ce que j'ai éventuellement des bâtiments intéressants avec de la pierre Qui coûtent de la pierre Là il y a un port qui coûterait de la pierre C'est ouf Non c'était euh ici voilà Allez c'est parti On distribue notre granit blanc On a gagné une massue en granit blanc Plus 5 la motivation, plus 50 de dégâts au mêlée Bah oui Tant pis hein Ah c'est pas mal Moi je me plains pas Et donc là ça coûte 115 du coup Ça coûte 149 Allons-y un port c'est toujours bien un petit port Allez hop Ah bon C'est réaliste le découpage à la hache Bah oui oui effectivement Mais pourquoi ils en veulent toujours à mon or contre leur bois Faut arrêter avec le bois C'est pas trop la peine de les changer quoi Bah j'en fais, j'en fais 20 par tour C'est à ce que je dis Je vais plutôt faire une prière avec Alors toi t'es qui toi ? Arrêtez avec l'or quoi Au début de la partie voilà à chaque fois que t'as de l'or ils te le demandent Et là on... y'a des... Lancier d'élite de l'Elysée c'est des trucs fantomatiques de l'hydre ça Ça doit être les quêtes de... Je ne peux pas le faire C'est la quête de l'hydre ? La quête de l'hydre ? Et tout à l'heure ça devait être la quête de je sais pas qui du coup Du coup Du coup Tu crois que tu vas l'attaquer ? J'hésite... Il a quand même une belle garnison Et donc y'a pas d'embuscade ? Pas moyen d'aller te cacher ? Y'a moyen je pense mais... Enfin encore que c'est assez proche quand même Taux de succès d'une embusquette 45% Ouais mais bon Ça va la tirer en dehors Mets toi dans ta zone Pas dans la sienne A mi-chemin Alors est-ce qu'on se mettrait plutôt pour protéger le galos ou Camiros ? Plutôt Camiros Ouais oui En même temps ça va être cramé Allez Un ambush Et surtout tu te caches Sur un malentendu Ce serait cool d'en finir là Pour aller buter ceux qui l'a appelé dans la guerre Et ici du coup Ils ont tout colonisé pendant qu'on était partis Les petits coquins Ils n'ont pas traîné hein Ah oui alors un décret royal Infanterie moyenne Coût des agents 10 de croissance Pas mal ça Plus de pierre, plus de bois En général on rush ces trucs là Ouais je suis assez d'accord C'est Ce qui me paraît le plus logique Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Mais c'est de mieux en mieux leur demande Le mec ils sont en guerre contre moi Il me demande des trucs quoi franchement Euh construire un hôtel Nan il a pas bougé regarde Le petit coquin Il fait quand même 18 troupes Dans sa... Dans sa ville hein Et alors ? Tu le sens capable d'attaquer ? Bah je préfère attendre d'être refait quand même Surtout mes soldats à la hache là Est-ce qu'on sait s'il a détecté mon embuscade ? J'ai pas l'impression Je suis toujours en mode embuscade Donc normalement il va falloir qu'il a pas détecté mon embuscade Ah mais tu régène que dalle Ouais je régène que dalle ouais C'est le problème Donc je pense que je vais quand même Alors je pourrais le mettre en campement aussi hein Ça pourrait lui donner envie de venir Pendant qu'on y est on va prendre quelques unités de plus Et on va aller regarder un peu Mission commerciale Qu'est-ce que c'est que ça ? Sarpedon peut tendre son influence au territoire d'autres factions en commerçant avec elle Hein ? Ouais faudra que je regarde ces trucs là à tête reposés Là on va draguer un petit peu Poséidon vu qu'on a plein de bouffe Au moins deux de résistance au siège c'est pas mal On a gagné le respect Vous pouvez à présent utiliser une charge de la capacité de volonté divine à un raz-de-marée Et on peut lancer des sorts de raz-de-marée pendant les combats Et ça c'est beau Ça c'est quand même beau T'as pas idée Et je pense qu'on va faire une petite prière à Aphrodite aussi Euh mais je pense que du coup à moins que vous ayez d'autres questions On va s'arrêter là pour cet épisode Enfin pour ce live d'ailleurs Parce que malheureusement Et bien je vais travailler demain Euh donc du coup c'est à peu près l'heure où j'avais prévu de m'arrêter Donc à moins qu'il y ait d'autres choses que vous voudriez absolument voir Euh... incessamment tout de suite Dans le map il n'y a pas non plus de truc de fou Ça reste un mode historique Donc qui est techniquement est plus simple Enfin plus simple il n'y a pas tout le système unité mythique Mais euh... mais je pense pas que ça vaudra un live complet quoi Je pense que par contre je referais des live euh... en début... enfin à la rentrée probablement Sur Dreadlands J'ai envie de faire une partie de Dreadlands en live J'avais fait une découverte sur la chaîne il y a une semaine ou deux Et je pense qu'il passerait très bien en live ce jeu Bah voilà le rendez-vous est pris En tout cas merci euh... de m'avoir accompagné Slen C'était cool Bah c'est plus sympa quand il y a une voix sur le live J'ai un peu de mal tout seul encore Et merci bah sur tous les viewers qui sont passés quand même Merci pour vos questions j'espère que j'ai répondu à tous Si de toute façon il y aura une rediff Youtube Donc si vous voulez poser d'autres questions et tout il y aura pas de soucis A quand un live sur Bloodball3 Bah déjà il faudra qu'il sorte C'est un prérequis important Une fois qu'il sera sorti euh... on verra On verra Je sais même pas encore si je vais y jouer honnêtement Slen Je pense que oui mais bon Bloodball j'en ai un peu fait le tour pour l'instant donc il faudrait que Il faudrait qu'il y ait quand même un intérêt à y rejouer quoi Clairement Et bah du coup bonne soirée à toutes et à tous Et on se retrouve de toute façon très vite pour de la VOD De la suite des nouveaux jeux Plus de Humankind encore hein N'est-ce pas Slen ? Ouais Ah oui oui Humankind moi j'adore Bloodball3 avec Slen mais oui complètement Alors Slen il adore Bloodball mais c'est des périodes C'est à dire que ça dure une semaine ou deux Jusqu'à ce que je rage quitte, que je désinstalle le jeu et que je casse le PC C'est ça et après tu joues plus pendant dix ans que t'es comme moi Moi ça fait ça fait bah bientôt deux ans Deux ans en septembre que je l'aurais pas relancé Enfin je l'ai relancé pour faire des commentaires de match d'autres personnes mais que j'ai pas fait un match ouais deux ans je pense Mais bon on se fera des petites parties amicales comme ça à la fraîche Ça m'étonnerait j'aime pas les gens qui jouent Elf Ils jouent pas Elf moi Ouais c'est parfait C'est Chobity qui jouent Elf Contamine aussi qui jouent Elf Moi je joue pas trop Elf moi J'aime bien les trucs un peu à la con Genre les bretoniens ou les amazones Ah les amazones Personne n'aime les nains sauf les rares personnes folles qui jouent les nains Moi j'adore les nains Très bon les nains Voilà dont acte Mes deux préférés ce sont les scaven et puis les ceux qui ont des centaures Bah les nains du chaos Après les nains du chaos ils sont très bons Les nains du chaos Les scaven et les nains du chaos c'est mes deux préférés Voilà Bon allez Zou Allez je coupe ça là Merci à toutes et à tous et à très bientôt Au revoir tout le monde Sous-titres par Juanfrance